bonsoir alors si j'ai bien compris je la règle du jeu c'est que je commence par faire un petit panorama je souhaite alors j'ai pris l'option ce soir parce qu'il ya deux options une qui est de faire un grand exposé avec support et ce soir j'ai pris une option alors il y en a plein youtube des conférences comme ça donc pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu une conférence avec support vous allez sur la chaîne youtube qui porte mon nom et vous en avez jusqu'à la nausée je vous y renvoie j'ai décidé ce soir de faire quelque chose qui était plus interactif qui sera nécessairement plus court au niveau de l'introduction l'exposé liminaire alors je vais quand même rappeler quelques grandes données de cadrage qui sont j'ai envie de dire éternelle dans ce genre de débat la première des données que j'ai envie de rappeler c'est que tous les débats sur l'énergie aujourd'hui souffre d'un souffre généralement ça commence à être un peu moins vrai mais souffre généralement d'un travers qui est de voir l'énergie comme un sujet sectoriel et technique dit autrement qu'on peut déléguer à une banque d'ingénieurs en leur disant la population souhaite qu'il y ait un peu plus de soucis un peu moins de cela dépatouillez vous pour que ça soit le cas est absolument pas comme un sujet transversal et systémique ce que pourtant l'énergie est puisque en gros augmenter la quantité d'énergie dont dispose l'humanité c'est augmenter le parc de machines dont dispose l'humanité en fait l'énergie sert à mettre des machines en mouvement et augmenter le parc dont dispose l'humanité c'est augmenter sa capacité de transformation de l'environnement et tout ce qui va avec donc ce qui augmente avec notre capacité de transformation de l'environnement c'est ce qu'on appelle la production la production des biens et services n'est rien d'autre que de prendre des ressources et de les transformer donc les vêtements que portent en ce moment les gens qui regardent cette conférence sauf ceux qui sont tous nus chez eux parce que c'est surchauffé et qu'ils sont tout seuls et bien ont été fabriqués par des machines à partir de ressources naturelles la nourriture que vous avez mangé avant ou que vous mangerez après cette conférence a été cultivée semée récoltée transformée transportée par des machines réfrigérées cuites etc tous les objets qui sont chez vous de votre brosse à au pot qui permet aux fleurs de ne pas mettre de l'eau partout quand vous les arrosez etc tout ça ça a été fait par des machines les étagères enfin regardez autour de vous le reste votre logement a aussi été fait par une machine le plus souvent donc enfin vous parlez des machines plus exactement des cimenteries des aciéries des camions donc nous vivons aujourd'hui dans un monde de machines et l'énergie c'est la nourriture de ces machines c'est ce qui permet de les mettre en mouvement donc en fait augmenter la quantité d'énergie ou baisser la quantité d'énergie qu'on utilise ou disserter sur la quantité la nature d'énergie qu'on utilise c'est pas juste un débat technique on peut déléguer à des ingénieurs c'est en fait ce qui fait la puissance des nations pendant un moment la france puisque nous sommes dans une conférence organisée par une école qui fait de l'économie pendant un moment la france a eu une production économique supérieure à celle de la chine dans les années 50 60 pourtant à aucun moment jamais dans l'histoire la france a eu une population supérieure à celle de la chine alors pourquoi est ce qu'on avait une production supérieure tout simplement parce que à cette époque là on consommait plus d'énergie c'est à dire qu'on avait plus de machines en mouvement que la chine et donc on pouvait faire plus de tables de chaises de t-shirts et de brosses à dents que les chinois et donc nous avions un PIB qui était supérieur PIB étant la contrepartie économique de notre production de biens et de services ou la comptabilisation économique de cette production donc l'énergie c'est d'abord la quantité de choses qu'on produit comme c'est également le les machines qui comme pardon c'est les machines qui travaillent aujourd'hui les machines peuvent beaucoup travailler avec pas beaucoup d'hommes derrière aujourd'hui dans toutes les usines on a très peu de gens qui font travailler beaucoup de machines ou un gros parc de machines donc quand l'énergie arrive quelque part et qu'on met les machines au travail on déforme totalement la structure de l'emploi en fait on a besoin de beaucoup moins de gens dans les champs parce que c'est les tracteurs et les moissonneuses batteuses qui cultivent à notre place et les usines d'engrais qui fertilisent à la place des animaux de trait on a besoin de beaucoup moins de gens dans l'industrie on a beaucoup moins de gens dans l'industrie automobile aujourd'hui qui pourtant produit beaucoup plus de voitures qu'il ya 50 ans parce que c'est les robots qui produisent les voitures et les machines et donc quand l'énergie arrive quelque part ça déforme de manière massive la structure de l'emploi et ça permet de développer ce qu'on appelle les services c'est à dire que en gros les machines produisent beaucoup beaucoup et on a derrière des services qui sont qui correspondent à l'administration au sens large de cette production donc par exemple sa vente par exemple son transport donc par exemple le fait de vanter les mérites de ce qu'on a produit et publicité donc par exemple l'enseignement etc à l'époque où la france était totalement agricole et bien les enfants n'allaient pas à l'école donc jules ferry n'était pas encore passé par là et les gens n'avaient pas d'enseignement ou très peu ils étaient occupés à ramasser des patates du début à la fin et il n'y avait pas plus d'instituteurs à tous les étages il y en avait très peu donc en fait contrairement à une idée couramment répandue en particulier dans le monde des économistes les emplois de service c'est pas une dématérialisation de l'économie c'est quelque chose qui arrive au moment où l'économie est très matérielle parce qu'on a beaucoup beaucoup de produits et à ce moment on a besoin de beaucoup de monde pour les gérer par ailleurs quand on a énormément d'énergie on vide les campagnes parce que c'est les machines qui se mettent à cultiver à notre place du coup on peut rassembler les gens d'abord dans des usines et ensuite dans des bureaux et donc on fait grossir les villes donc l'énergie l'abondance énergétique c'est également quelque chose qui modifie de manière extrêmement structurante l'aménagement du territoire tous les pays qui se sont mis à disposer d'un approvisionnement énergétique important se sont tous urbanisés et inversement vous ne savez pas faire vivre une ville sans énergie abondante parce que tous les gens qui vivent en ville ont besoin d'y importer leur nourriture et leur nourriture elle n'est plus cultivée par eux puisqu'ils sont en ville et en ville on n'a pas beaucoup de terrain rap même si on met quelques plantes tomates sur les toits maintenant mais ça fait quand même pas les ordres des bons ordres de grandeur donc on importe la nourriture on importe les vêtements on importe tous les objets que l'on utilise et rien de tout ça n'est fabriqué sur place donc en fait une ville est très dépendante de flux de transport elle est très dépendante de flux de production de nourriture et de serre d'objets qui prennent place à l'extérieur donc en fait la ville la grosse ville est la marque d'une société énergivore vous comprenez bien que si on doit baisser l'approvisionnement énergétique dans un pays par exemple parce que c'est pas bon pour le climat ou si on doit le baisser parce que on n'a plus assez de pétrole de gaz et de charbon importables et bien à ce moment on a un problème avec la taille des villes c'est à dire que les villes deviennent trop grosses pour que le pays puisse continuer à fonctionner sans heure j'y reviendrai peut-être au moment des questions le l'approvisionnement énergétique a en fait augmenté ce qu'on a coutume d'appeler la productivité du travail on n'est pas devenu très productif parce que nous aurions tout d'un coup des bras et des jambes supplémentaires qui nous auraient poussé sur les épaules on se mettrait à avoir 15 bras d'un côté 25 de l'autre etc non non en fait on est plus productif tout simplement parce qu'on commande des machines c'est ça l'augmentation de la productivité du travail c'est le fait de et du reste les économistes le savent bien dans les services la productivité augmente peu parce que dans les services on peut moins facilement céder de machines et à ce moment la productivité est beaucoup plus difficile à faire augmenter donc cet approvisionnement énergétique en fait il a augmenté parce que ça a permis d'augmenter la quantité de production en mettant tout un tas de machines au travail et ça a permis de moins se fatiguer nous et de ne plus faire la même chose de notre temps ça nous a libéré plein de temps libre pour faire des études longues pour partir en retraite pour avoir la semaine de 35 heures un peu moins chez les quatre supérieurs mais quand même pour avoir des week-ends pour avoir six semaines de congés payés donc en fait tout ça c'est le fruit de l'énergie et très très marginalement la qualité revendicatrice de la cgt ou du medef alors cette énergie un petit elle a elle a permis également pardon l'accroissement démographique puisqu'elle a permis la quantité l'augmentation de la productivité agricole la productivité céréalière en france pour vous donner une idée elle était en 1945 entre une et deux tonnes de blé à l'hectare donc 10 à 20 quintaux et aujourd'hui elle est comprise entre 70 et 100 soit entre 60 et 100 mais en fait elle est entre 60 et 100 quasiment depuis 75 donc en fait en 30 ans grâce aux tracteurs et aux engrais les engrais étant fabriqués à partir de gaz naturel et bien on a multiplié la productivité agricole enfin la productivité céréalière plus exactement par 5 à 7 donc ça c'est l'énergie alors évidemment quand vous multipliez la productivité à l'hectare par 5 à 7 vous pouvez nourrir plus de monde donc l'abondance énergétique a aussi permis à la démographie d'augmenter à plusieurs titres d'abord parce que ça permet de nourrir les gens où qu'ils soient alors que avant les gens ne pouvaient être nourris que là où ça poussait ensuite ça permet d'augmenter la prophylaxie par exemple vous amenez de l'eau qui est potable et vous évacuez les crottes et autres trucs qui sont pas terribles et les cadavres qui sont pas terribles pour vivre sans miasme donc en fait l'approvisionnement énergétique a augmenté la quantité de nourriture la sécurité alimentaire et la prophylaxie et ça ça a permis à la population d'augmenter de manière très fortement sur terre en fait l'explosion démographique est concomitante de la révolution industrielle donc l'énergie a vraiment c'est vraiment quelque chose qui est très très structurant sur la façon dont les choses se passent sur terre ça n'est pas juste je le répète un domaine technique que l'on peut sous traiter aux ingénieurs en leur disant bon écoutez actuellement le nucléaire c'est caca faites moi des éoliennes le pétrole c'est pas terrible faites moi encore plus d'éoliennes etc et puis tout ira bien et qu'on vienne pas m'en quittiner par ailleurs avec c'est pas votre problème vous les ingénieurs de vous occuper des trucs sérieux les retraites l'économie est-ce qu'on doit oui ou non accepter les musulmans tout ça c'est pas votre problème occupez vous donc juste de faire de l'énergie alors en fait non l'énergie interfère avec tout ce que je viens d'évoquer et y compris les problèmes de religion en fait quand on regarde bien ce que j'ai ce que c'est que l'énergie ça s'interfère avec absolument tout les problèmes de religion juste en passant le découpage actuel du moyen-orient a été fait par les puissances occidentales pour se partager le pétrole à l'époque où il y avait trois bédouins sur place sauf que grâce au pétrole les trois bédouins sont devenus beaucoup plus nombreux maintenant ça pose quelques problèmes donc le l'énergie je le redis c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement structurant sur la façon dont les choses se passent dans le monde c'est pas un débat technique en fait de parler il ya évidemment des éléments techniques mais c'est un débat alors cette profusion énergétique elle a eu un certain nombre de conséquences directes ou indirectes dans les conséquences directes il y en a une très importante qui est ce qu'on appelle maintenant le changement climatique alors qu'est ce que c'est que le changement climatique c'est le fait que l'homme est devenu un agent de forçage du système climatique le système climatique c'est le système qui régit les conditions ambiantes de température de pression de luminosité de précipitation etc partout sur terre c'est une grosse machine thermodynamique dans laquelle vous allez trouver l'océan l'atmosphère les sols la végétation etc et cette machine est alimentée comme toutes les machines par de l'énergie solaire pas toutes les machines sont pas alimentés par l'énergie solaire elle est alimentée par de l'énergie comme toutes les machines et cette énergie est solaire et ce système climatique il a toujours été ce qu'on appelle forcée c'est à dire qu'il ya des éléments de perturbations extérieures ou internes au système climatique qui viennent le modifier dans le temps alors au cours de la dernière des derniers millions d'années la perturbation ou le forçage qui a été le plus important c'est celui qui a provoqué le cycle que vous avez peut-être appris à l'école entre les aires glaciaires et les aires interglaciaires vous savez les aires glaciaires il fait très très froid il y a des mammouths qui se baladent il ya des glaciers partout etc et l'air interglaciaire c'est celle la plus récente c'est celle qui a permis la sédentarisation de notre espèce en déglaçant les moyennes latitudes et c'est à ce moment là que nous nous sommes sédentarisés alors l'air glaciaire qui est l'air qui a pris place le plus souvent sur terre sur les deux à trois derniers millions d'années et l'air interglaciaire leur alternance est provoquée par le fait que dans le système solaire nous sommes dans un ménage à neuf on va dire et que la terre ne subit pas juste l'attraction du soleil mais elle subit également l'attraction significative de jupiter et de saturne qui sont des très grosses planètes et ça ça fait que l'orbite terrestre n'est pas régulière au cours du temps et c'est ça qui a engendré donc c'est un élément de forçage qui a engendré une variation naturelle du système climatique dans les autres éléments de forçage par exemple la dérive des continents qui fait que comme les continents sont pas au même endroit tout le temps et bien ils peuvent il peut y avoir de la neige ou pas de neige ils peuvent réfléchir les rayons du soleil ou pas les réfléchir etc et ça ça change également le système climatique terrestre et aujourd'hui l'activité humaine est aussi un facteur de forçage du système climatique c'est à dire que ça change à vitesse accélérée par rapport à ce qui se passait avant les conditions climatiques environnantes alors ça les a déjà changé et surtout ça va beaucoup les changer à l'avenir ce forçage climatique il vient de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre alors un gaz à effet de serre en physique ça a une définition très simple pas facile à comprendre mais quand même très simple c'est un gaz qui absorbe les infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface de la planète vous savez que les corps peuvent émettre des infrarouges par exemple mon corps émet des infrarouges donc si vous me regardiez avec une caméra infrarouge regardez vos yeux et bien vous verriez quand même ma tête vous savez caméra infrarouge permettent de voir ce qui émet de la chaleur mon corps émet de la chaleur mais il se trouve que le sol terrestre émet de la chaleur et même quand il est à 0 degré comme en ce moment enfin ou à 5 degrés comme en ce moment en île de france ça émet quand même de la chaleur moins que quand il est à 30 degrés mais ça en émet quand même alors cette chaleur en fait elle correspond à du rayonnement infrarousseux cette température permet au corps de rayonner un rayonnement électromagnétique qui s'appelle de l'infrarouge alors qui ressemble beaucoup à la lumière visible mais avec des longueurs d'onde un peu plus grande et cet infrarouge a la particularité de pouvoir être absorbé dans l'atmosphère par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre c'est exactement à ça qui servent ils sont connus depuis un siècle et demi l'effet de serre est connu depuis deux siècles on va en célébrer le bicentenaire dans pas longtemps ça a été découvert par joseph fourrier en 1824 si ma mémoire est bonne et donc cet effet de serre correspond juste au fait qu'il y ait des gaz dans l'atmosphère qui interceptent les infrarouges émis par la surface de la planète alors quand vous rajoutez des gaz comme ça de cette nature dans l'atmosphère les infrarouges sont interceptés de plus en plus fortement près de la surface et donc ça confine l'énergie près de la surface et ça augmente la température moyenne du sol voilà c'est ça en gros l'effet de serre tel qu'il se présente à nos yeux alors la raison pour laquelle l'usage de l'énergie augmente l'effet de serre c'est parce que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des combustibles fossiles alors c'est combustible ça brûle donc je prends des corps et je les associe avec de l'oxygène c'est ça la combustion et ça me dégage de l'énergie et fossiles tout simplement parce que c'est des restes de vie ancienne le pétrole et le gaz c'est des restes de plancton alors la géothermie s'en est un peu mêlée et c'est des restes de plancton qui a vécu n'importe quand il ya 50 et 400 millions d'années et le charbon c'est des restes de fougères qui ont poussé à l'air du charbon carbonifère il ya à peu près 300 millions d'années donc c'est des fossiles et ça brûle parce que c'est plein de carbone et d'hydrogène alors quand vous brûlez de l'hydrogène ça fait de la vapeur d'eau la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre mais enfin ce qui vient des activités humaines est totalement négligeable devient ce devant ce qui vient de la nature puisque la nature c'est une énorme machine à évaporer la terre est couverte aux deux tiers d'océan beaucoup beaucoup d'évaporation est ce que les hommes peuvent émettre soit en brûlant du gaz avec de l'hydrogène soit enfin dans lequel il ya de l'hydrogène soit par exemple avec les tours de réfrigération des centrales électriques pas que nucléaires des centrales à charbon c'est pareil tout ça c'est parfaitement négligeable devant l'évaporation naturelle mais par contre il ya un gaz pour lequel c'est pas négligeable du tout c'est le gaz carbonique donc quand vous brûlez du composé dans lequel il ya du carbone oxyder le carbone ça vous fait le dioxyde de carbone c'est ça le gaz carbonique et le gaz carbonique est aussi un gaz à effet de serre et alors là par contre ce que les hommes rajoutent dans l'atmosphère change la composition atmosphérique parce que le gaz carbonique a une très très vilaine caractéristique enfin en tout cas elle est très vilaine en espèces c'est que une fois qu'il est dans l'air le gaz carbonique il est inaltérable c'est à dire qu'il n'y a pas de processus d'épuration il est éternel tant qu'il est dans l'air pour que le gaz carbonique veuille bien ressortir de l'atmosphère il faut qu'il revienne au contact du sol tant qu'il est loin loin il n'y arrive rien et quand il revient au contact du sol il peut soit être repris par la végétation avec la photosynthèse besoin de l'énergie solaire soit être dissous dans l'eau océanique où il est transitoirement stocké on va dire mais c'est pas un processus d'épuration chimique mais tant qu'il est au milieu de l'atmosphère il n'y arrive rien alors comme il n'y arrive rien tant qu'il est au milieu de l'atmosphère et bien il va avoir tendance à s'accumuler dans l'atmosphère donc en fait nos émissions de gaz à effet de serre commencé par nos émissions de gaz carbonique rajoute du co2 dans l'atmosphère de manière cumulative il y a d'autres gaz à effet de serre le plus important après le gaz carbonique s'appelle le méthane il est émis par les ruminants vous savez que dans les ruminants les ruminants ont plusieurs estomacs supérieurs de ce point de vue notamment les vaches vous avez un milliard et demi de vaches sur terre le poids des vaches est à peu près égal au poids des hommes sur terre et les vaches rôdent du méthane à cause de ce qui se passe dans leurs estomacs dans leurs penses etc donc elles mangent de l'herbe puis ça fermente là dedans et le méthane ressort par le tube digestif enfin par l'ésophage plus exactement alors le donc il y a les vaches il y a les rizières parce que le méthane et le gaz de la putréfaction et dans les rizières vous avez des petits débris organiques qui pourrissent à l'abri de l'oxygène de l'air vous avez du méthane dans l'exploitation des hydrocarbures les fuites de gaz la ventilation des vines de charbon etc voilà donc vous avez des émissions de méthane et puis après vous avez encore d'autres gaz à effet de serre mais qui sont plus mineurs on va dire dans le processus global le protoxyde d'azote les gaz halogénées le principal gaz à effet de serre c'est donc le co2 le deuxième principal encore très significatif c'est le c'est le méthane alors les émissions ont augmenté et donc le climat a commencé à se modifier alors il a commencé seulement parce que la très mauvaise nouvelle à cause du caractère inaltérable du co2 tant qu'il est dans l'air c'est que il faudra attendre des milliers d'années je dis bien des milliers d'années après arrêt des émissions pour que le co2 supplémentaire que nous avons rajouté dans l'air finisse par s'épurer en fait il faudra attendre plus de dix mille ans pour que après arrêt des émissions et à supposer qu'on n'ait pas changé les choses de manière irréversible et bien le surplus de co2 que nous avons rajouté dans l'air est fini de s'épurer alors une fois je vous ai dit ça je vous ai dit quelque chose de terrible c'est que il n'existe pas de retour en arrière en ce qui concerne le changement climatique c'est à dire que la modification du climat une fois qu'elle est là elle n'est pas réversible donc le climat de l'an 2000 vous ne le reverrez jamais je ne le reverrai jamais il est perdu à tout jamais et même le climat de l'an 2020 va se perdre à tout jamais parce que au moment où vous arrêtez les émissions vous avez quand même ou plus exactement au moment où vous passez par le maximum des émissions parce qu'il va pas s'arrêter en 24 heures enfin les émissions vont pas s'arrêter en 24 heures sauf disparition instantanée de l'humanité donc sauf parce qu'on est un co vide très très efficace et auquel cas nous aurons plus nous n'aurons plus de problème de changement climatique ce sera tous morts et bien les émissions vont pas s'arrêter en une nuit ce qui va se passer c'est qu'elles vont passer par un maximum puis derrière elles vont se mettre à décliner et bien après passage du maximum il faudra par exemple attendre des milliers d'années pour que l'océan s'arrête de monter des milliers d'années pour que l'océan s'arrête de monter il faudra attendre des décennies pour que le co2 s'arrête de monter parce que temps pour rajouter du co2 dans l'atmosphère ça va quand même continuer à monter un peu il faudra attendre des siècles avant que des décennies à des siècles ça dépend avant que la température se stabilise donc vous voyez on a on a on est sur des pas de temps qui sont extrêmement long et par exemple il faut savoir que la modification du climat que nous allons vivre dans les 20 ans qui viennent et bien elle est raisonnablement indépendante de ce que nous allons faire sur les émissions c'est à dire que même si demain matin on se dit oh là là tout ça sans mauvais on va commencer à appuyer très fortement sur la pédale de frein en termes d'émissions et je vous dirai après ce que ça veut dire et bien pour autant le changement climatique des 20 prochaines années il est déjà embarqué en quasi totalité dans nos émissions passées donc de toute façon les canicules vont augmenter de toute façon les sécheresses vont augmenter en france de toute façon une partie croissante de la forêt va mourir de toute façon une partie des cours d'eau va être de plus en plus en en déficit l'été etc tout ça est déjà inscrit malheureusement dans les émissions passées vous savez qu'en matière de climat il ya un accord qui a été signé il ya maintenant 1992 18 38 ans qui est la convention cadre des nations unies pour le changement climatique donc il ya 38 ans tous les chefs d'état à l'époque en france était mitterrand son ministre de l'environnement à l'époque c'était bris la londe se réunissent à rio 1992 92 c'est des belges pour le sommet de la terre et au sommet de la terre on signe plusieurs conventions dont la convention climat qui est celle qui dit qu'il faudrait faire quelque chose pour que le changement climatique ne nous enquêtine pas trop alors ça c'est la version très française enfin français vulgarisé la formulation eudusienne c'est il faut limiter le changement climatique anthropique à un niveau qui ne présente pas de danger pour l'homme c'est ça qui est c'est ça qui est dit alors cet objectif là il est déjà perdu parce que le changement climatique a déjà commencé à faire des choses qui sont un peu dangereuses pour les hommes par exemple un papier est paru très récemment dans une revue scientifique qui est la revue scientifique de l'académie des sciences américaines proceedings of the national academy of sciences des états unis et qui dit que le changement climatique a très vraisemblablement joué un rôle déclencheur dans le conflit syrien le conflit syrien je vous rappelle qu'il a envoyé un million de réfugiés en europe donc voyez le changement climatique ça va pas se limiter à ce que des présentateurs météo vous disent affoler une fois par mois oh là là il va faire très chaud dans la ville et vous allez mal dormir non non c'est pas ça le changement climatique le changement climatique c'est des déstabilisations à large échelle des gens qui n'auront plus à manger des gens qui vont se taper dessus des gens qui vont migrer des écosystèmes qui vont dépérir et in fine et le bazar c'est ça le changement climatique et tout à l'heure on a cité le titre d'un de mes livres qui s'appelle d'or mais tranquille jusqu'en 2100 bien évidemment c'est du second degré ou du troisième puisque le sous titre était et autres malentendus sur le climat et l'énergie bien évidemment que les emmerdements vont pas attendre 2100 pour se manifester alors quand j'ai écrit ce livre les gens n'avaient pas encore clairement conscience maintenant on commence à voir il y a l'équivalent d'un tiers de la superficie française qui est parti en fumée en australie essentiellement enfin pas essentiellement mais pour une bonne partie dans des zones protégées dans des parcs naturels etc donc c'était de la belle belle végétation avec plein de biodiversité plein d'américains plein de d'animaux pardon d'américains non ça aurait été mieux joli lapsus donc plein plein d'animaux les américains en fait je voulais en parler parce qu'en californie vous avez aussi eu des incendies très importants mais vous en avez aussi eu au brésil dans le pantanal vous avez enfin bref donc ça commence à sentir le roussi au sens premier du terme vous en avez eu plein en sibérie également parce qu'il y a eu des anomalies de température extrêmement positives au printemps dernier mais malheureusement quand ce genre de choses commencent à arriver à cause de ce que j'ai dit tu vois c'est trop tard pour revenir en arrière donc ça va s'amplifier ces choses là donc si on veut à partir de maintenant ne pas trop trop prendre de risques à supposer que l'on puisse encore et que on veut coller à ce qui est dit comme étant l'objectif politique à ce qui est évoqué comme étant l'objectif politique aujourd'hui de la limite des deux degrés alors est ce que deux degrés c'est une bonne limite scientifique ça j'en sais rien vous n'en savez rien personne n'en sait rien à deux degrés par exemple l'essentiel des coraux sont déjà morts bon est ce que c'est sans risque que l'essentiel des coraux soit déjà mort je suis pas sûr ça va peut-être déjà provoquer un certain nombre de un peu un peu de malheur de désespoir et des conflits à droite et à gauche à deux degrés vous avez les êtres qui ont disparu de l'essentiel de la superficie de la surface française voilà est ce que c'est grave ou est ce que c'est dangereux ou est ce que c'est pas dangereux je sais pas pour le moment les urbains que nous sommes ont un peu tendance à considérer que tant que ça touche pas trop à notre porte monnaie que ça nous empêche pas de regarder le foot à la télé c'est pas très grave sauf que quand on en sera là les choses seront trop avancées pour ce soir réversible donc à ce moment là on pourra plus rien y faire donc le le si on veut éviter on va dire ce qui est aujourd'hui considéré comme le pire c'est à dire au delà de deux degrés alors là il ya la physique vous dit c'est très simple vous avez encore le droit de mettre dans l'atmosphère le tiers de ce qu'on a déjà émis jusqu'à maintenant c'est ça que vous dit la physique donc le tiers de ce qui a été émis entre l'ère pré-industrielle et 2020 et ça correspond à des émissions planétaires qui baisse de 5% par an tous les ans à partir de maintenant alors une baisse de 5% maintenant on a un petit aperçu de ce que c'est c'est le co vide le co vide engendre 5% de baisse des émissions sur un an alors sur un an c'est pas suffisant du tout c'est la raison pour laquelle la concentration en co2 à la fin de 2020 était supérieure à celle à la fin 2019 et même avec des émissions qui baissent de 10 c'est encore le cas et même avec des émissions qui baissent de 30 c'est encore le cas et même avec des émissions qui baissent de 50% c'est encore le cas à cause de ce caractère inaltérable du co2 une fois dans l'atmosphère en fait pour que la concentration atmosphérique s'arrête d'augmenter il va falloir que les émissions deviennent nulles zéro alors tant qu'on n'y est pas et pour le moment évidemment on n'y est pas la concentration continue d'augmenter et pour qu'elle s'arrête d'augmenter il faut donc le plus vite possible que les émissions deviennent nulles alors le plus vite possible si on veut limiter la hausse à 2 degrés c'est 2050 2060 2070 dans ces eaux là et ça veut dire des émissions qui baissent de 5% par an dit autrement ça veut dire qu'à la fin de l'année la 2020 on se dit oh là là on repart pas du tout comme avant on reste là où on est l'économie on la redéveloppe pas puis l'année prochaine on se reprend un comité supplémentaire voilà les prochaines crac on vous en recolle un coup pour que les émissions baissent à nouveau de 5% c'est ça que ça veut dire limiter le climat à 2 degrés alors vous comprenez bien là aussi que c'est pas un objectif que vous pouvez mettre donc je vous ai dit tout à l'heure pour l'énergie pas confier ça à une banque d'ingénieurs en disant dans un coin oh bah vous avez qu'à faire ce qu'il faut et puis moi n'est pas mon quiquiner je veux toujours pouvoir vivre comme aujourd'hui le climat c'est exactement pareil vous ne pouvez pas demander à une bande de scientifiques et de chez pas qui et de militants écolos de vous régler le problème pendant qu'ailleurs rien ne change en fait les tenir la limite des deux degrés c'est changer tout partout tout le temps c'est changer la façon dont on mange c'est changer les distances qu'on est capable de parcourir c'est baisser notre pouvoir d'achat c'est changer la façon dont on se loge c'est tout ça la limite des deux degrés alors vous allez me dire ah c'est horrible non sauf qu'on va prendre quand même parce que entre le fait que les stocks fossiles sont épuisables et le fait que au delà d'un certain niveau de réchauffement climatique les sociétés seront dans un tel état de désordre que de toute façon on aura un effondrement économique malheureusement il n'y a pas le choix donc la décroissance on va la subir ou la gérer mais malheureusement l'éviter ça ne sera pas possible ça ne sera pas possible parce que je le répète c'est pas le progrès technique qui fait la croissance économique c'est le fait qu'on ait des ressources naturelles à transformer notamment avec des machines parce que sans ressources naturelles vous n'avez pas de produit et donc vous n'avez pas d'économie vous vous rappelez peut-être pour certains d'entre vous que la raison pour laquelle les ressources naturelles ne valent rien dans notre convention économique c'est parce qu'on l'a postulé comme hypothèse il ya deux siècles il ya deux siècles on a dit quand on fera de l'économie on considérera que les ressources naturelles c'est gratuit c'est explicitement marqué comme ça dans le traité d'économie politique de jean baptiste sait qui a été écrit à deux siècles donc le la la c'est pas parce qu'on le compte pas que ça n'a pas d'importance c'est juste on a décidé que c'était que c'était ça la convention alors la conséquence c'est que pour régler les problèmes d'environnement les prix ne servent à rien c'est une autre manière de dire ça voilà donc voilà un petit panorama de la situation dans laquelle nous sommes pour ceux d'entre vous qui connaissent faust vous savez que le pacte faustien c'est un pacte qui commence par une période très très douce mais avec un tout petit inconvénient c'est qu'on a vendu son âme au diable et bien là c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes nous avons vécu deux siècles de cornes d'abondance pour l'humanité mais avec un tout petit inconvénient c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et que la hauteur de chute promet de ne pas être complètement négligeable si on veut maintenant faire face à cette situation malheureusement il faut faire notre deuil d'un certain nombre de choses il faut faire notre deuil de l'idée que la croissance est compatible avec la solution aux problèmes environnementaux malheureusement c'est pas vrai ou en tout cas c'est pas vrai au sens matériel alors après on peut dire que il y a une croissance virtuelle si on veut il faut faire notre deuil de l'absence d'observation des faits il y a un certain nombre de aujourd'hui nous vivons dans un monde dans lequel on prend pour acquis des slogans en pensant qu'ils sont égaux aux faits par exemple le numérique c'est dématérialisé alors ça c'est un slogan en fait quand vous regardez les faits le numérique c'est parfaitement matériel l'ordinateur que je suis en d'utiliser en ce moment il a été fait avec 40 métaux différents il a bien fallu faire des trous dans la terre sortir les métaux les raffiner utiliser du pétrole pour faire fonctionner toutes ces industries plus faire des spécialités qui se retrouvent dans mon ordinateur etc creuser des trous dans la terre pour sortir du charbon pour faire de l'électricité en chine à taïwan et en corée pour faire la dalle d'écran mon ordinateur etc donc tout ça est parfaitement matériel et le signal est en train en ce moment de vous parvenir via des réseaux de télécom qui sont faits avec de des fibres optiques parfaitement matériel des fils de cuivre parfaitement matériel ça passe par des ordinateurs des serveurs des routeurs tout ça est parfaitement matériel ça arrive chez vous sur d'autres ordinateurs parfaitement matériel aussi donc voilà un exemple où on confond le slogan et les faits le numérique c'est pas du tout dématérialisé le digital c'est pas du tout dématérialisé et du reste le l'industrie du numérique est une des rares industries sur terre où le contenu en carbone d'un euro de valeur ajoutée augmente année après année tellement c'est dématérialisé donc on va avoir on va avoir besoin également de faire notre deuil d'un certain nombre de slogans qu'on pense être liés à la compense être égaux à l'examen des faits c'est comme pareil les emplois tertiaires c'est des emplois qui permettent de dématérialiser l'économie non pas du tout c'est des emplois qui apparaissent uniquement dans les économies matérielles etc etc donc on va avoir besoin de regarder les problèmes en face on va avoir besoin de faire les choses de manière un peu différente de ce qu'on faisait de par le passé par exemple la concurrence et les pays ouverts à tous les vents ça ne permet pas ça raccourcit les horizons de temps et donc ça ne permet pas de planifier la sortie des énergies fossiles donc l'idée que le livre échangisme partout et tout le temps c'est merveilleux ben non malheureusement il va falloir en revenir enfin voilà donc il ya un certain nombre de c'est très renversant ce problème là et vous voyez que nous sommes très très loin d'un problème d'ingénieur qui peut être résolu avec quelqu'un qui tourne les bons boutons dans un coin voilà je vais m'arrêter là et laisser la place aux questions en espérant qu'il y en ait quelques unes quand même merci beaucoup merci beaucoup je pense qu'il ya déjà beaucoup de questions et qu'elle va les pouvoir les synthétiser et les poser moi j'en ai une de manière générale c'est devant ce tableau finalement très réaliste et très qui est le résultat de tout ton analyse depuis des années et de son professionnalisme finalement c'est très inquiétant et très est ce que il ya des acteurs parmi tous ceux qui peuvent faire quelque chose qui sont les plus importants pour essayer de limiter les conséquences malgré que tu dises que pendant les 20 prochaines années c'est déjà écrit on peut plus faire grand chose mais est ce que c'est les gouvernements est ce que ce sont les organisations internationales est ce que quels sont les industriels de le choix entre les différentes technologies entre les éolien ou entre le m le renouvelable quels sont les acteurs qui devraient essayer d'avoir qui comprennent d'abord le problème je crois c'est la première question c'est bien comprendre le problème et quels sont ceux qui peuvent avoir un impact plus important que les autres toi tu vois tous ces acteurs quels sont ceux qui apparaissent comme étant porteur finalement de d'optimisme sur ce qu'on pourrait faire en fait tout le monde dans cette affaire un rôle à jouer c'est à dire que l'idée qu'on aurait un acteur providentiel ou une catégorie d'acteurs providentiels est malheureusement une idée à laquelle je ne souscris pas tout le monde va devoir faire sa part dans cette affaire là alors si on regarde ce qui est j'ai envie de dire de la responsabilité des différentes catégories d'acteurs effectivement ce qui est de la responsabilité d'absolument tout le monde et d'essayer de bien comprendre le problème à traiter et cette responsabilité est encore supérieure quand les personnes concernées ont reçu la charge de gérer quelque chose donc j'ai envie de dire c'est particulièrement coupable quand un chef d'entreprise ne s'informe pas et ne fait pas ce qu'il faut pour que son encadrement s'informe c'est particulièrement coupable quand des dirigeants politiques ne s'informent pas et ne font pas ce qu'il faut pour que leur écosystème soit correctement informé c'est particulièrement coupable quand des enseignants qui ont la charge de préparer le monde de demain puisque normalement on enseigne des informations enfin on enseigne des choses qui sont utiles pour le monde de demain et pas pour le monde d'hier bon sont un peu trop rétifs à l'idée de faire de la place à ce sujet alors qu'il est quand même quelque part plus important que de savoir quelle était la couleur du slip de charlemagne donc c'est particulier j'ai envie de dire tout le monde doit et c'est particulièrement coupable quand la presse ne fait pas l'effort de vulgariser correctement le problème maintenant chacun il incombe à chacun de s'informer vous savez nul n'est censé ignorer la loi là j'ai envie de dire quand on a un problème aussi important sur les bras quelque part on pourrait dire la même chose nul n'est censé ignorer la manière dont se présente le problème bon alors c'est d'autant plus coupable je le redis quand on est déjà maître de son destin à court terme et que on n'a pas l'angoisse des fins de mois pour reprendre une expression récente et une angoisse du court terme qui vous empêche de penser à quoi que ce soit d'autre dans les temps anciens la science était faite par les rentiers parce que c'était les seuls qui avaient la liberté d'esprit pour se consacrer aux choses de l'esprit justement on ne connaît aucun scientifique célèbre il ya trois ou quatre siècles qui était paysan moi j'en connais pas un seul ils étaient tous rentiers parce que c'est les seuls qui avaient du temps et bien j'ai envie de dire maintenant les seuls qui sont à l'abri du besoin à court terme ou ceux qui sont à l'abri du besoin à court terme je pense qu'ils ont un devoir de s'informer sur ce genre de sujet qui est particulièrement élevé et donc ça vaut notamment puisque on est dans une conférence organisée par l'inséade ce que je dis s'applique en particulier à l'inséade donc si l'inséade aujourd'hui ne dit rien à ses élèves et quand je dis rien il s'agit pas de leur dire c'est important il s'agit de leur faire 10 heures de cours sur le sujet et bien c'est pas bien c'est mal et si les gens qui sont passés par l'inséade ne font pas l'effort de s'intéresser à ce sujet et bah c'est pas bien c'est mal donc ça c'est pour les c'est pour les individus et l'information après les entreprises donc ont le devoir de préparer leur avenir face à ce truc là donc elles ont le devoir non seulement de s'informer mais elles ont le devoir de comprendre ce que ça peut vouloir dire pour leur activité et de voir comment est ce qu'elle s'organise au mieux pour rendre cette activité compatible avec la contrainte au lieu d'essayer de résister à la contrainte ce qu'elles font en général les partis politiques doivent essayer d'avoir des plans pour l'ensemble de la société qui ne présuppose pas qu'il ya un coup de baguette magique qui va passer par là pour résoudre les problèmes à leur place quand j'entends monsieur le maire expliquer qu'après le covit c'est la croissance qui va rembourser la dette je me dis que cet homme est un inconscient ou un menteur mais c'est l'un des deux il n'y a pas il n'y a pas de troisième possibilité enfin un inconscient un mignon et c'est vrai également pour les consommateurs que nous sommes parce qu'il ya un moment aussi où personne ne nous met un revolver sur la tempe avant qu'on achète les choses alors tout ça est facile à dire plus ou moins facile à faire en particulier il ya quelque chose qui est souvent une condition du succès c'est de ne pas se sentir seul on est des animaux sociables on est des animaux grégaire nous sommes des animaux grégaire et donc il ya quelque chose qu'on a en horreur c'est de se détacher du groupe donc réaliser qu'on a un problème sur les bras et se mettre le lendemain matin à se comporter différemment au risque de se détacher du groupe c'est un truc que on n'aime pas du tout et il ya des raisons neuronales assez profonde au fait qu'on n'aime pas du tout ça donc un des enjeux dans cette affaire là c'est d'arriver à faire les choses ensemble c'est beaucoup plus facile d'agir comme consommateur citoyen etc si on est d'entrée de jeu au sein d'un groupe qui a envie d'agir dans la même direction donc en fait pour le l'individu une bonne manière de passer à l'action c'est de se rapprocher de groupe de gens qui essayent de faire des choses concrètes en général c'est ça motive ça permet de rester un animal sociable tout en tout en allant de l'avant il faut il faut créer de la communauté autour de ça pas du communautarisme et la communauté c'est également vrai en ce qui concerne le monde de l'entreprise c'est à dire que c'est plus facile quand on fait les choses à plusieurs donc on s'organise avec son écosystème ses clients ses fournisseurs etc et c'est bien évidemment vrai dans le monde politique on n'a pas envie de se couper de sa base électorale en se mettant à proposer quelque chose de très intelligent sauf que les électeurs n'achèteront pas l'une des raisons pour lesquelles monsieur holland a fait une des plus belles conneries qu'il ait fait c'est à dire les 50% de nucléaire c'est tout simplement parce qu'il avait une base électorale dont il avait pas envie de se couper et qu'il avait envie de rallier et c'est plus fort que tout c'est comme ça donc quand on passe à l'action il ya quelque chose qui est absolument crucial ou pour passer à l'action c'est d'arriver à y aller en groupe et j'ai envie de dire que c'est un des défis qui se pose aux personnes comme moi qui travaillent dans le sujet au quotidien c'est comment est ce qu'on arrive à faire à faire à émerger des collectivités qui ont envie de qui ont envie d'avancer c'est la raison du reste pour laquelle je j'ai cofondé carbone 4 et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé the sheet project parce que c'est des organismes autour desquels on peut créer des collectivités et ça rend beaucoup plus facile l'envie d'aller de l'avant je vais laisser la parole on va laisser la parole aux auditeurs qui nous envahissent de questions donc oui merci je laisse et c'est qu'à tel je passe à eux j'essaie de les regrouper un petit peu pour qu'on essaie de répondre au plus grand nombre et je vais vous demander d'être assez rapide dans les réponses pour qu'on puisse traverser ce grand champ on est déjà à plus de 50 juste pour vous dire avec des gens très engagés qui vous remercie votre présentation déjà alors il ya toute une toute une série de questions qui portent sur décarboniser à l'aide d'autres types d'énergie donc les énergies renouvelables le rôle du nucléaire là dedans et en partie la politique de la france par rapport au nucléaire donc si vous pouviez nous parler un petit peu de ça et de votre vision sur la chose en particulier avec un éclairage français d'accord alors d'abord je vais reprendre un tout petit peu une perspective historique il faut bien voir que ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons la civilisation industrielle que nous avons c'est justement parce qu'on est sorti des énergies renouvelables les énergies renouvelables étaient les seules énergies dont on disposait il ya quelques siècles à l'époque nous n'avions que la force du vent la force de l'eau les rayonnements solaires la biomasse l'attraction animale tout ça était parfaitement renouvelable et à cette époque là la sophistication de la société était beaucoup moins élevée qu'aujourd'hui les gens qui étaient occupés à extraire de l'énergie de l'environnement sous forme d'alimentation était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui et donc l'idée que l'on va pouvoir conserver huit milliards d'hommes sur terre avec une fraction significative de cette population qui vit dans un monde industriel avec uniquement des énergies renouvelables est pour moi quelque chose qui est une chimère je ne crois pas que ce soit possible donc le potentiel des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles à consommation identique c'est impossible pour des raisons de limitations physiques parce que le soleil et le vent il y en a beaucoup mais c'est très diffus et en fait c'est parce que les énergies fossiles sont très concentrés que on a pu les utiliser de façon très intense c'est beaucoup plus facile de transporter avec soi un litre de pétrole que de transporter avec soi des dizaines de milliers de mètres cubes d'air en mouvement compliqué c'est plus compliqué de transporter avec soi du rayonnement solaire et surtout la nuit donc le la raison pour laquelle on est passé aux énergies fossiles c'est parce que c'est beaucoup plus puissant beaucoup plus dense beaucoup plus simple alors la traduction économique c'est que ça coûte moins cher mais à la limite c'est même pas ça le sujet le sujet c'est la c'est la physique de base alors est-ce que pour autant il faut se priver d'en utiliser non mais elles auront de fortes limites on voit bien que en particulier il ya un vrai sujet de concurrence d'usage des sols avec les énergies renouvelables parce qu'en gros les énergies renouvelables demandent de l'espace la biomasse ça demande de l'espace l'hydraulique ça demande de l'espace le plus grand lac de barrage au monde il fait la superficie d'un département français donc c'est 5000 kilomètres carrés même pas rien et donc le le solaire ça demande de l'espace rien que pour faire la quantité d'énergie solaire qui est prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous avons en france et qui va ne faire qu'une petite partie de l'électricité qui ne fait elle même qu'une petite partie de l'énergie qu'on consomme d'accord et bien il faudra artificialiser deux à trois fois la superficie de paris et on prend des surfaces de champs ou de forêt puis on enlève tout ça et on est à la place des panneaux solaires pour deux à trois fois la superficie de paris rien que pour ce cas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va nous faire passer le solaire de 5 à 20% d'électricité qu'on utilise si jamais on va au bout et donc on est l'électricité ça n'est que 20% de l'énergie finale qu'on consomme en france et 20% de croquettes pour machines donc le donc on voit bien que c'est très gourmand en espace cette affaire là et on voit bien aussi avec l'éolien aujourd'hui l'éolien déjà au niveau auquel il est commence à poser des problèmes d'acceptabilité de riverains qui disent on n'en veut plus etc ça nous déprécie la valeur de notre patrimoine ce qui est pas faux donc le donc on voit bien que les énergies renouvelables en fait elles ont besoin d'espace et cet espace on a du mal à le trouver sur une planète qui est peuplée de 8 milliards d'individus alors reste le nucléaire le nucléaire n'évitera pas dans ma vision la décrue économique ou la contraction économique liée à la contraction des énergies fossiles que nous aurons de gré si on décide que le climat est un problème supra ou de force même si on décide pas que le climat est un problème supra parce qu'à un moment la civilisation s'effondrera et à ce moment où on sera en pénurie d'énergie fossile et donc à ce moment là de toute façon il y en aura moins parce que c'est épuisable donc quand si c'est épuisable un jour on peut rentrer en pénurie donc je ne pense pas que le nucléaire à lui tout seul suffira à éviter ça parce que on part trop tard et il ya trop d'énergie fossile consommée dans le monde par contre ce que je crois c'est que plus on en fait plus on amortit la décroissance donc j'ai coutume de dire que le nucléaire est un amortisseur de la décroissance les gens qui me disent ah mais en décroissance ça va être le bordel et on pourra pas gérer le nucléaire je dis bon je suis pas complètement sûr parce que l'ukraine a doublé son parc nucléaire après la chute du mur dans un contexte de division de son PIB par deux ce qui est quand même un gentil effondrement économique et c'est pas à ce moment là qu'ils ont eu des pépins c'était avant c'était dans le régime soviétique stable tchernobyl c'est dans le régime soviétique stable on a demandé aux opérateurs de faire une connerie donc le l'idée que la décrue économique empêche par construction d'avoir des centrales qui fonctionnent je suis pas sûr ça me paraît pas aussi simple que ça comme argument donc le nucléaire est pour moi un amortisseur de la décroissance et il est environnementalement plus intéressant que les énergies renouvelables parce qu'il est beaucoup plus économe en surface en gros il faut mille fois moins de surface pour faire de l'électricité nucléaire que pour faire de l'électricité solaire donc on a moins ce problème de concurrence d'usage des sols on n'est pas moins dépendant des importations avec le solaire parce qu'on importe les panneaux donc avec le nucléaire on importe l'uranium ok pas bien mais avec le solaire on importe les panneaux je vois pas où est la différence donc de toute façon on est dépendant de l'étranger on n'est pas plus autonome et si on n'apportait pas les panneaux de toute façon on devrait importer le minerai de fer le minerai de cuivre le minerai d'aluminium et le pour les faire parce qu'on n'a rien de tout ça en france bon donc l'idée qu'on va devenir autonome énergétiquement malheureusement ça ne marche avec aucune énergie donc le c'est donc c'est beaucoup moins gourmand en surface ça utilise 10 à 100 fois moins de métal par kilowattheure produit donc ça veut dire que c'est également moins gourmand en ressources et ses ressources il faut les sortir de mines ailleurs alors c'est pas juste les terres rares c'est des métaux normaux du cuivre du etc les premières mines de cuivre qu'on a exploité à rio tinto en espagne elles avaient une teneur en minerai de 15% aujourd'hui la teneur moyenne en cuivre du minerai dans le monde c'est 0 5% et donc donc on a une dépression généralisée de toute façon de nos ressources donc quelque chose qui est plus économe en ressources est beaucoup plus intéressant donc tout ça pour dire que mondialement le nucléaire est une très bonne idée dès lors qu'il remplace du charbon parce que s'il vient se rajouter au charbon moi il m'intéresse pas mais dès lors qu'il remplace le charbon c'est une très bonne idée c'est une idée ça va plus vite de construire du nucléaire que de construire du solaire et de l'éolien pour remplacer le charbon parce que c'est beaucoup plus dense énergétiquement etc ça demande moins de ressources ça suffira pas à éviter la décroissance et en france si je prends les problèmes de manière très pratique la première des choses à faire est prolonger le parc actuel surtout ne pas fermer de réacteurs supplémentaires la fermeture de fessenheim c'est hollande qui avant c'est une version moderne de la vente du droit d'ns pour un plat de lentilles donc c'est voilà qui a été fait par des dirigeants qui pensent que l'énergie c'est un truc technique qu'on donne à des ingénieurs dans un coin il faut prolonger les centrales actuelles et il faut relancer ce qu'on appelle la quatrième génération qui a justement été abandonné il n'y a pas très longtemps par le cher président Macron pour faire la jonction avec le nucléaire qu'on utilise actuellement dans le monde qui n'est pas un nucléaire extrêmement durable parce qu'il utilise une trop petite partie de l'uranium qu'on trouve dans la nature il utilise juste un isotope qui est l'isotope 235 et qui fait moins de 1% de l'uranium qu'on trouve dans la nature pour pouvoir utiliser le reste et ça ça veut dire passer à ce qu'on appelle la quatrième génération voilà donc si je fais donc les énergies non carbonées oui il faut s'en servir il faut s'en servir avec discrimination par exemple en france développer du solaire et de l'éolien pour remplacer du nucléaire n'a aucun intérêt sur aucun plan vraiment par contre développer le biogaz pour remplacer l'essence des tracteurs des agriculteurs tant que les agriculteurs ont des tracteurs ça c'est pas idiot c'est quelque chose qui macro économiquement est pertinent et environnementalement est pertinent par contre mettre ce gaz dans le réseau pour remplacer le gaz fossile pour nos chaudières à gaz c'est pas une bonne idée il vaut mieux remplacer les chaudières à gaz fossiles par des pompes à chaleur voilà donc il faut être discriminé dans la façon dont on utilise les énergies décarbonées renouvelables ou nucléaires il faut bien voir qu'en france les premières énergies qu'on doit décarboner c'est les énergies qui servent à faire de la chaleur de la mobilité et de la chaleur haute température dans l'industrie puisque l'électricité est déjà décarbonée donc c'est pas la peine de la décarboner une deuxième fois c'est une perte de temps et perdre du temps quand on est dans une course contre la montre c'est augmenter ses risques donc il faut ça tout manager apprend ça donc ce qu'il faut c'est décarboner la chaleur et décarboner la mobilité et ça là dedans effectivement les énergies renouvelables peuvent être utiles je le redis le biogaz les agrocarburants dans une certaine limite on peut pas en faire beaucoup parce qu'il ya une concurrence des sols aussi voilà mais mais c'est mais c'est c'est quelque chose qu'il faut toujours regarder au droit d'un problème donné donc il faut pas se dire les renouvelables globalement c'est génial le nucléaire globalement c'est caca et les fossiles globalement c'est caca il faut regarder les problèmes un par un et avoir quelque chose d'un peu discriminé quand quand on s'intéresse à la au choix de ces énergies renouvelables voilà l'hydroélectricité par exemple c'est très bien ça noie des vallées de montagne mais quand on peut en faire c'est pas higurou merci on a tout un tas de questions aussi sur le modèle de croissance en fait que vous préconise préconiseriez qui serait compatible en fait avec avec un avec un une augmentation à deux degrés seulement si tant est que ça puisse être une possibilité et dans quelle quelle est quelle est votre recommandation vous sur ce modèle de croissance à quoi ça ressemble quelque chose pour donner aussi des une contribution plus positive à cela et il ya des questions plus spécifiques sur comment est ce que ça s'articule avec des questions comme celle des inégalités et avec des questions comme celle de la croissance démographique voilà donc ça c'est je résume rapidement mais il ya pas mal de questions autour de ça alors c'est beaucoup de questions et beaucoup de questions difficiles oui beaucoup de questions difficiles je vais commencer par la dernière au premier ordre la pression de l'humanité sur l'environnement est proportionnelle au nombre de bons hommes qui assurent terre le diamètre de la planète terre est constant au cours du temps donc il était de 13000 kilomètres il ya deux siècles et malgré les génies du marketing passé par l'inséad il sera toujours de 13000 kilomètres dans deux siècles ça change pas donc il ya une table de repas qui a une taille donnée et plus on est nombreux autour de la table de repas et moins il y en a par personne ça c'est juste arithmétique donc ça veut dire que la hausse démographique non contrôlée j'ai très très peur moi que ça finisse en barbarie j'ai vraiment très peur de ça alors pour le moment la hausse des énergies fossiles a permis transitoirement de faire en sorte que ça ne se termine pas trop en barbarie parce qu'en gros ça a permis d'augmenter virtuellement la taille de la table de repas mais ça va pas durer éternellement donc on a un vrai sujet avec la démographie alors c'est un débat qui est difficile il ya quelques dizaines d'années on n'hésitait pas à en parler moi je me rappelle d'un bouquin qui s'appelle la bombe paix qui a dû être publié comme toutes les grandes les grands manifestes environnementaux dans les années 70 70 c'est à ce moment là c'est très marrant le début des années 70 c'est vraiment la révolution environnementale c'est à ce moment là que naissent ou sont nés peu avant toutes les grandes ong environnementales qui a aujourd'hui c'est à ce moment là que est publié le fameux rapport de limites to growth qui a fait tant de bruit à l'époque c'est enfin c'est il ya vraiment c'est à ce candidat écologiste aux élections présidentielles donc il ya vraiment il s'est passé quelque chose j'ai jamais eu le temps de creuser dans le détail mais il s'est passé quelque chose à la fin des années 60 début des années 70 qui fait qu'il ya vraiment et c'est aussi à ce moment là qu'est publié un bouquin qui s'appelle la bombe paix et qui explique que la planète va vers un état de surpopulation alors aujourd'hui on n'en parle plus mais en fait la planète est surpeuplée aujourd'hui c'est à dire qu'elle ne peut malheureusement pas accueillir 8 milliards d'individus pour un ou deux siècles ça marche pas alors maintenant une fois que j'ai dit ça j'ai rien dit parce que j'ai pas de solution évidente pour gérer le problème par contre je pense que à l'évidence nous sommes dans un état instable voilà c'est alors ce qu'on peut faire c'est essayer d'éviter d'en rajouter au moins donc tout ce qu'on peut faire pour éviter de donner envie aux gens d'avoir plein d'enfants à mon avis est quelque chose qui n'est pas complètement inutile même si dit comme ça ça peut paraître un peu désagréable et un peu voilà mais je pense que en tout cas on mérite d'avoir un débat adulte sur la question aujourd'hui juste on l'a pas c'est ça le sujet après en ce qui concerne la croissance alors mon modèle de croissance si on veut respecter les deux degrés je l'ai dit tout à l'heure c'est un modèle de décroissance si les émissions baissent de 5% par an ça veut dire que la quantité d'énergie fossile qu'on utilise baisse de 5% par an ça veut dire que la quantité d'énergie tout court qu'on utilise n'est pas loin de baisser de 5% par an mettons 4 ça veut dire que le parc de machines en service dans le monde se contracte de 4% par an puisque l'énergie c'est la nourriture des machines et donc ça veut dire que la production économique baisse aux artefacts comptables près l'inflation des actifs la valeur des actions de tesla enfin bon bref aux artefacts comptables près mais qui aujourd'hui font une large part de la croissance du PIB ça veut dire que le PIB vrai bah il baisse de 3 à 4% par an voilà ce que ça veut dire donc les deux degrés c'est arithmétique ce que je suis en train de vous dire c'est pas idéologique c'est juste tel qu'est construit le PIB et tel que tel que tel que fonctionne physiquement le monde et la production avec des machines bah c'est juste ça que ça veut dire alors est ce que ça ça doit désespérer bien en cours c'est ça la bonne question le ma réponse c'est que comme de toute façon on va se le prendre parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne croyais pas à la croissance perpétuelle la seule bonne question pour moi c'est comment on l'anticipe et comment on commence à s'organiser pour que ça soit gérable alors une première manière que ça soit gérable c'est d'arrêter d'être obsédé par ça parce que si vous êtes obsédé par votre jeunesse et que vous vieillissez c'est juste insupportable si vous êtes obsédé par la vitesse à laquelle vous parcourrez le 100 mètres et que ça baisse tous les ans c'est juste insupportable donc plus on est obsédé par la croissance et plus ça sera insupportable quand ça va se mettre à aller dans le mauvais sens c'est absolument absolument évident donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plans pour l'avenir qui résistent à la contraction du PIB voilà c'est juste ça que ça veut dire il faut et que ça ne doit plus être un indicateur incarnant le bonheur c'est un indicateur comptable très bien il monte il monte il baisse il baisse mais il faut pas qu'il incarne le bonheur alors malheureusement il incarne quand même un peu l'aisance matérielle parce que quand le PIB augmente ça veut dire que vous avez plus de mètres carrés ça veut dire que vous avez plus de voitures et ça veut dire que vous avez plus de bon et donc il va falloir qu'on se construise un imaginaire dans lequel collectif dans lequel dans un certain nombre de domaines avoir moins est vu comme étant mieux qu'avoir plus alors je prends un exemple vous avez un certain nombre de gens aujourd'hui pour qui avoir un vélo plutôt qu'une voiture c'est mieux c'est mieux parce qu'ils disent ben voilà je fais un peu d'exercice le matin avant d'aller au boulot j'arrive je suis plus détendu j'ai pas le problème j'ai pas le stress d'avoir agarré ma bagnole ça me coûte moins cher alors évidemment si avec l'argent qu'ils ont économisé et prennent l'avion on n'est pas plus avancé sur les émissions gaz à effet de serre mais si avec ça ils s'achètent de la nourriture de boeuf à qui on a fait des papouilles hors de prix ben là c'est pas mal globalement quand même ils ont réduit leur empreinte carbone donc le donc on va vraiment avoir besoin et c'est là que j'en reviens au discours politique on va avoir besoin de trouver un moyen de d'avoir foi en l'avenir d'avoir confiance en l'avenir de le regarder avec espoir et envie avec dans un certain nombre de domaines moins alors il ya des cas de figure où ça nous arrive déjà je veux dire il ya des gens par exemple ils quittent pendant les vacances leur domicile confortable pour aller sous une tente ou pour aller se mettre dans un van pour faire du surf ou je sais pas quoi et ils sont ravis donc transitoirement ils ont vécu dans des conditions matérielles beaucoup plus spartiates et ils sont quand même très contents parce qu'ils ont eu autre chose à côté donc je pense qu'aujourd'hui le défi qui se pose à ceux qui revendiquent d'avoir la conduite des affaires de la nation dont je fais partie je me mets dans puisque en étant président d'une association qui cherche d'influer j'en fais partie eh bien nous sommes obligés moins inclus d'avoir un discours qui est qu'est ce que je peux raconter comme histoire où les gens seront pas mécontents d'avoir moins voilà qu'est ce qu'on peut alors d'avoir moins sur le plan strictement matériel aujourd'hui vous avez par exemple un certain nombre de gens qui ont tellement envie de sortir des villes qui sont prêts à avoir parce qu'ils étouffent et en fait on peut expliquer aussi pourquoi neurologiquement c'est on n'aime pas être en ville qui sont ils sont tellement ils ont tellement envie que ils sont prêts à baisser leurs revenus pour sortir de la ville des gens qui sont prêts à faire ça voilà des gens qui sont construits tout seul un imaginaire dans lequel ils se sentent mieux dans un monde dans lequel ils vont moins acheter de trucs mais ça leur ira bien quand même parce qu'ils auront à côté de ça gagné l'air pur l'espace le fait de faire une autre activité qu'ils préfèrent pourquoi cultiver de la ligne et pour ça plus agréable que ce qu'ils faisaient avant comptable donc il ya il ya déjà des gens qui sont qui se qui se mettent dans cette logique et je pense que c'est ça en fait le défi qui nous attend c'est comment est ce que je suis capable de raconter une histoire dans laquelle je sais gérer parce que c'est pas ça notre premier problème le fait que sur un plan strictement monétaire les revenus se contractent voilà c'est ça le défi alors il n'est pas mince comme défi j'en conviens bien la meilleure manière de pas le résoudre c'est pas s'y attaquer donc ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est très exactement perdre notre temps tous les économistes de la terre qui se demandent simplement comment faire revenir la croissance ils sont en train de perdre leur temps parce que c'est pas ça le problème qu'on a à traiter le problème qu'on a à traiter c'est comment j'organise la société sans qu'elle s'effondre dans un contexte dans lequel après avoir cru le PIB décroît dernier point et non des moindres il faut bien voir que le PIB est un indicateur de flux c'est pas un indicateur de richesse le PIB c'est un indicateur de flux puisque c'est la contrepartie économique du flux annuel de transformation donc la vraie richesse c'est le stock et là je vais vous faire un petit parallèle qui vous montre que lui le stock le prix globalement plus on produit plus il baisse vite comment ça oui oui je vous allez voir vous avez bien évidemment entendu parler de la station spatiale internationale la station spatiale internationale est une grosse boîte de conserve qui se promène à quelques centaines de kilomètres au dessus de nos têtes où monsieur pesquet va y passer ses vacances de temps en temps et qui a coûté de l'ordre d'une centaine de milliards de dollars pour être construite et lancée d'accord 100 milliards de dollars alors pour 100 milliards de dollars qu'est ce que vous avez vous avez la possibilité de créer dans un endroit où ça n'existe pas une pression atmosphérique d'une atmosphère puisque à quelques centaines de kilomètres d'altitude la pression atmosphérique n'est pas vraiment d'une atmosphère beaucoup moins que ça vous avez la possibilité d'avoir un air respirable avec 20% d'oxygène d'air dedans ce que vous n'avez pas à 300 kilomètres d'altitude vous avez une température qui est compatible avec les animaux régulés à 37 degrés que nous sommes parce que toujours pareil à cet endroit là il y a une température extérieure qui n'est pas vraiment celle qu'il nous faut et c'est à peu près tout si puis vous pouvez vous pouvez prendre des photos bon mais donc pour 100 milliards de dollars c'est à dire 15 milliards de dollars par astronaute puisque vous avez six personnes dans la station spatiale internationale vous avez un air respirable une pression à une atmosphère un début de cycle de l'eau et encore même vos urines épurées ça suffit pas de temps en temps faut en amener par vaisseau cargo de l'eau et c'est tout vous n'avez pas de sol cultivable vous n'avez pas de rouge gorge vous n'avez pas le coucher de soleil sur la bête qui bronte rien et juste vous avez donc on peut très bien argumenter le fait que la planète terre vaille au moins 15 milliards de dollars par personne d'accord puisque 15 milliards de dollars c'est déjà le prix d'une atmosphère respirable du fait que vous soyez pas à moins 50 degrés et donc la planète terre vaut au moins 15 milliards de dollars par personne et au travers de nos activités productives on en détruit au moins un pour mille tous les ans tous les ans ont détruit un pour mille du stock de poids au moins au moins du stock d'hydrocarbures du stock de minerais du stock des fois beaucoup plus que ça du stock de sol du stock de forêt du etc donc moi je peux vous dire moi le commissaire aux comptes de la terre je vous dis pas très bien vous allez me passer 15 millions de dollars de provisions pour dépréciation d'amorti ou de provisions pour amortissement enfin ou de dotation aux amortissements voilà pour consommation des stocks naturels par tête de pipe et en face de ça vous avez un piv par personne qui en moyenne mondiale fait quinze mille dollars donc vous voyez qu'avec une convention comptable pas plus idiote qu'une autre moi je vous dis en fait la croissance c'est un appauvrissement on croit qu'on s'enrichit mais non on s'appauvrit parce que le jour où l'énergie sera plus là et bien les actifs naturels qui auraient permis de retour au moins de revenir au stade où on en était avant même ça on les aura plus donc la question de quel modèle de croissance il faut bien comprendre qu'aujourd'hui c'est une réflexion d'urbain totalement déconnecté des flux physiques et où la nourriture arrive dans le supermarché et les fringues dans le magasin mais mais en fait c'est on peut déjà montrer qu'en fait cette croissance c'est juste conventionnel effectivement c'est la croissance des bagnoles et des immeubles d'accord est ce que c'est la croissance de la totalité des actifs à notre disposition discute sans transition on a aussi plusieurs questions sur le rôle de la capture du carbone est ce qu'elle est votre position par rapport à ça et il ya une sous question la capture dans le sol lié à de nouvelles d'autres formes de l'utilisation du sol pour l'agriculture de permaculture alors il ya deux il ya deux manières je l'ai dit tout à l'heure de retirer le carbone enfin le carb le co2 à deux manières de se retirer de l'atmosphère c'est qu'ils viennent en contact avec des êtres végétaux et à ce moment il ya la photosynthèse qui le récupère ou que il soit dissous dans l'océan alors quand il est dissous dans l'océan il l'acidifie ce qu'un certain nombre d'espèces qui vivent dans l'océan n'aime pas trop ce qu'on imagine alors il ya deux techniques quand on parle de capture du carbone qui sont évoqués il ya empêché le co2 d'aller dans l'air et ça c'est des dispositifs qu'on imagine mettre en sortie de d'installation de combustion en particulier les centrales électriques ou les cimenteries aujourd'hui vous avez sur terre chaque année de l'ordre de 40 milliards de tonnes de co2 qui sont émises et vous avez aujourd'hui des dispositifs de capture du co2 pour environ 40 millions de tonnes donc un pour mille quand vous êtes dans une entreprise un pour ou quelque chose représente un pour mille du chiffre d'affaires vous vous dites que à tout le moins vous pouvez pas compter là dessus pour remplacer ce qui fait tout le reste du chiffre d'affaires dans les cinq ans qui viennent donc c'est peut-être pas idiot de développer ce genre de choses par contre ce qui est sûr c'est que faut pas attendre que ce soit prêt pour commencer à agir sur le reste donc et ça ce que je dis là est vrai d'une manière générale pour plein de marges de manoeuvre technologique pour lequel ça sera peut-être vrai ça sera peut-être près dans 20 30 dans 20 30 ou 40 ans ben ouais sauf que si c'est prêt dans 40 ans tout à l'heure dans 40 ans les émissions doivent être nulles donc si c'est prêt pendant 40 ans c'est c'est trop tard il faut que ce soit prêt pendant beaucoup moins longtemps que ça ça n'empêche pas en même temps de préparer des choses qui prendront le relais dans 40 ans mais ça peut pas être la mesure principale d'action la deuxième chose à laquelle on pense c'est remettre du carbone dans les sols agricoles alors il se trouve que ce qui déstockent le carbone des sols agricoles c'est essentiellement le labourage quand vous labourez le sol en fait on fait ça pourquoi on fait ça pour enfouir les mauvaises herbes c'est une technique de désherbage en fait le labourage vous labourez comme ça tout ce qui pousse à la surface de la terre craque se retrouve enfouie ça meurt et du coup vous pouvez semer ce qui vous intéresse par dessus en plus ces meubles comme ça vous installez la graine facilement alors que sinon dans la nature vous voyez bien que l'une des raisons pour lesquelles les arbres font des milliers de milliards de graines c'est parce que comme le sol est dur ben il faut bien ça pour que vous finissiez par en avoir une qui germe de temps en temps et puis qui finissent par percer à travers le feuillage sauf que dans l'agriculture on n'a pas envie qu'il y ait un grain de blé de temps en temps qui germe on a envie qu'ils germent tous et donc c'est quand même plus simple de labourer pour que tout tout germe et que le sol soit bien meuble alors le les techniques de reprise du carbone dans le sol c'est d'abord d'arrêter de labourer et c'est ensuite les techniques qui s'appellent d'agroforesterie c'est à dire que vous plantez vous remettez des haies vous etc et donc vous avez des racines et les racines c'est du carbone que vous allez mettre de plus en plus dans le sol c'est également des techniques dans lesquelles vous augmentez la biomasse de vers de terre les vers de terre c'est une des premières biomasse sur terre c'est beaucoup beaucoup dans les sols fortement labourer fortement traité etc vous en avez beaucoup moins donc le fait de remettre des vers de terre dans le sol c'est également quelque chose qui vous augmente le carbone dans le sol alors c'est c'est pas idiot évidemment de planter des arbres qui vont prendre du co2 dans l'air et ensuite ils vont faire pousser leurs racines et puis les racines vont se mettre dans le pilote même le jour où vous coupez l'arbre pour faire du bois de feu ou je sais pas quoi ou voulu couper ses branches mais les racines sont toujours là donc ça vous a mis du carbone dans le sol accessoirement ça vous limite également l'érosion des sols ce qui est une ce qui est une bonne chose voilà donc ça c'est ça c'est les techniques de reprise du co2 de l'atmosphère pour le mettre dans le sol les techniques qui empêchent le co2 d'aller dans l'atmosphère sont d'été ça c'est des textes technologiques cette affaire là et ça demande de capturer le co2 en sortie de en sortie de cheminée alors comme le co2 est une molécule inerte c'est ce que je disais tout à l'heure capturer une molécule inerte c'est un truc qui chimiquement n'est jamais simple parce qu'en fait ce que vous savez bien capturer c'est les molécules réactives donc vous les faites s'associer avec autre chose et au moment où elle passe craque elle se marie avec un autre truc qui passait par là ça vous fait un nouveau composé et ce composé lui est stable et vous arrivez à récupérer et si idéalement il est solide ou liquide c'est très facile de le garder sur terre mais quand vous avez un composé qui est inerte comme le co2 c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à capturer donc en fait vous y arrivez avec des dispositifs qui eux mêmes vont consommer de l'énergie et en pratique l'énergie qui est nécessaire pour capturer le co2 d'une centrale par exemple se balade entre 15 et 30 % de l'énergie thermique de la centrale donc c'est pas c'est pas du tout négligeable et ça veut dire que c'est 15 à 30 % ne sont plus là pour produire de l'électricité par exemple donc si vous mettez cette technique en oeuvre à large échelle sur les centrales existantes ça veut dire que vous avez besoin d'augmenter le nombre de centrales pour compenser la différence ou vous avez besoin à l'aval d'engendrer des économies d'énergie importantes à des économies d'électricité en l'opérance importante pour compenser la perte voilà c'est essentiellement ça le problème de la capture du co2 puis par ailleurs ça demande de grosses installations qui sont volumineuses donc il faut avoir l'espace pour les mettre et enfin il faut avoir un endroit où mettre le co2 une fois que vous l'avez capturé parce qu'une fois que vous l'avez capturé en fait vous le compressez pour le rendre ce qu'on appelle super critique donc en gros liquide mais sans viscosité c'est ça du co2 super critique et vous l'injecter dans le sous sol mais il faut avoir un endroit où l'injecter il faut évidemment que les gens soient suffisamment convaincus que c'est une bonne idée pour pas que vous ayez un milliard de procès sur la figure avant d'y arriver en bref donc ces trucs là sont lents donc oui technologiquement c'est possible maintenant d'ici à ce que je meurs ça ne constituera pas une marge de manoeuvre première dans l'ensemble de ce qu'il faut faire ça ira beaucoup plus vite d'essayer de convaincre les gens que c'est une bonne idée de se mettre au vélo et il ya aussi tout un groupe de questions sur l'hydrogène donc ça il faut que je vous le pose aussi le rôle de l'hydrogène dans dans ce débat et est ce qu'on a raison de s'emballer sur l'hydrogène l'hydrogène aujourd'hui est un gaz qu'on connaît bien dans le monde de la chimie parce que fabriquer de l'hydrogène c'est dans le monde motivé par deux grandes applications qui sont d'une part désulfuré les carburants vous savez que vous avez une réglementation sur les carburants automobiles le diesel ou l'essence qui fait que ces carburants doivent être raisonnablement exempts de soufre or dans le pétrole vous avez du soufre parce que le pétrole étant le résidu d'une décomposition de d'organismes anciens du plancton dans les êtres vivants il ya du soufre dans monsieur de bétigny un peu de soufre heureusement il ne sent pas le soufre il y en a quand même un peu et dans mon organisme il ya aussi un peu de soufre et donc le ce soufre une fois qu'il est dans le pétrole il faut l'enlever parce que sinon ça vous fait de la pollution locale avec du so2 et pour enlever le soufre on a besoin d'hydrogène c'est ça qu'on fait dans les dans les raffineries on utilise d'orgène comme réactif pour enlever le soufre donc 40% de l'hydrogène qu'on fait dans le monde sert à ça et 40% de l'hydrogène qu'on fait dans le monde sert à fabriquer des engrais exactement à fabriquer de l'ammoniaque l'ammoniaque c'est nh3 donc un atome d'azote trois atomes d'hydrogène et pour fabriquer cet ammoniac on prend l'azote dans l'air et on prend l'hydrogène dans le méthane le gaz naturel pour en fait fabriquer de l'hydrogène on sait très bien le faire aujourd'hui on mélange du méthane et de la vapeur d'eau on chauffe tout ça à très haute température et ça finit par vous donner de l'hydrogène et du co2 donc fabriquer de l'hydrogène on sait très bien faire et ça fait dix tonnes de co2 pour une tonne d'hydrogène donc si vous utilisez aujourd'hui une voiture à hydrogène avec de l'hydrogène fait de cette manière ça fait plus de co2 qu'une voiture à pétrole donc l'hydrogène il n'est pas propre par nature parce que vous n'avez que de la vapeur d'eau dans la voiture il est aussi propre ou aussi sale que la manière de le faire c'est exactement comme l'électricité l'électricité est aussi propre ou sale que la manière de la faire si on veut avoir de l'hydrogène pour remplacer les carburants routiers avec de l'hydrogène fait par électrolyse et cette électrolyse elle-même fait avec de l'électricité décarbonée j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur pour la france si on veut remplacer les carburants routiers par de l'hydrogène il faut doubler la production électrique française pour faire pour voilà donc on peut le faire on n'en prend pas vraiment le chemin si on peut le faire voilà et après vous avez une logistique de l'hydrogène qui est une logistique qui est complexe parce que l'hydrogène il se trouve que c'est le gaz inflammable qui est le moins dense énergétiquement par unité de volume si vous prenez un mètre cube d'hydrogène à température et pression ambiante et bien vous avez moins d'énergie en le brûlant que si vous prenez un mètre cube de méthane dans lequel il y a lui-même moins d'énergie que si vous prenez un mètre cube d'éthane dans lequel il y a moins d'énergie que si vous prenez un mètre cube de propane etc donc dans un mètre cube d'hydrogène c'est là que vous avez le moins d'énergie dans tous les gaz inflammables or la logistique d'un gaz c'est de l'énergie il faut le compresser il faut le transporter etc tout ça c'est de l'énergie donc l'hydrogène et le gaz avec lequel vous allez avoir le plus mauvais rendement énergétique dans sa manutention d'accord c'est plus mauvais que le méthane et c'est évidemment beaucoup plus mauvais que le pétrole qui lui a une manutention extrêmement simple puisque c'est liquide à température et pression ambiante et donc la dépense énergétique que vous avez pour transporter et stocker du pétrole est extrêmement faible c'est la raison pour laquelle soit dit en passant le pétrole la seule énergie mondiale vraiment mondiale que nous ayons parce que c'est extrêmement facile à transporter et à stocker en utilisant très très peu d'énergie donc l'hydrogène je viens de vous donner un ordre de grandeur c'est quelque chose qui est donc on peut en faire un peu alors en fait l'hydrogène là où c'est le plus simple ou le plus pertinent de l'utiliser une fois qu'on en a fait avec de l'électrolyse c'est pas du tout pour faire avancer des voitures et des avions les avions on en fera moins c'est pas très grave les gens feront moins le tour de la terre ben ils feront moins le tour de la terre c'est juste pas grave quoi je veux dire pendant des centaines de milliers enfin pendant des dizaines de milliers d'années on a vécu sans avion et même pendant toute l'époque de l'humanité jusqu'à il ya 40 ans ou 50 ans on a vécu sans avion donc pas très grave de vie sans avion on peut garder quelques avions quelques etc mais je veux dire on n'a pas besoin les cohortes de touristes qui se précipitent dans les grands magasins parisien je pourrais intimement persuader que ce soit totalement indispensable au bonheur de l'humanité donc et les cohortes de français qui vont retrouver d'autres français au club med pas non plus je suis sûr que ça on peut très bien s'en accommoder de faire avec moi 75% du trafic passager dans l'avion c'est du trafic de loisirs donc on passe on s'occupe on passe notre temps mais on peut s'occuper autrement pas pas très grave en ce qui concerne les voitures c'est pareil c'est une bonne partie des voitures les deux tiers de la mobilité motorisée en voiture c'est de la mobilité du quotidien c'est aller au boulot aller faire les courses aller etc là dedans au chiffre project on a regardé ça de très très près vous en avez une très grande quantité qu'on peut remplacer par d'autres modes de déplacement c'est à dire la combinatoire marche à pied vélo vélo électrique éventuellement scooter électrique voitures partagées donc on en garde mais voitures partagées transport en commun avec une combinatoire de cette nature vous pouvez diviser les émissions de la mobilité quotidienne par trois à quatre sans avoir besoin de l'hydrogène et ça ira beaucoup plus vite de changer l'organisation des transports et de changer ce qu'il y a dans la tête des gens pour qu'ils pensent pas que c'est dégradant d'aller au boulot en vélo électrique plutôt qu'en voiture ou qu'ils pensent même que c'est mieux pour ça plus sympa je pense que ça ira plus vite que de compter sur l'hydrogène pour qu'on reste tous dans une tonne et demie de bagnole agglutiner les unes derrière les autres pour aller au travail ce qui en plus rend tout le monde nerveux donc le donc l'hydrogène l'application dans laquelle ça sera le plus intéressant c'est si on veut s'en servir dans le domaine industriel alors on peut décarboner l'hydrogène pour continuer à faire des engrais parce que le temps qu'on retrouve suffisamment d'animaux de trait pour faire caca dans les champs il va quand même se passer du temps donc de conserver des engrais azotés de synthèse c'est quand même pas idiot même s'ils font en utiliser moins qu'aujourd'hui c'est pas idiot de continuer à en avoir puis on va peut-être en avoir besoin rien que pour manger et puis là même avec moins de viande et puis la deuxième chose dans laquelle c'est pas idiot c'est éventuellement pour faire de l'acier parce qu'aujourd'hui l'acier utilise 15% du charbon mondial dans les hauts fourneaux c'est la deuxième industrie la plus émettrice de co2 après le ciment on fait deux milliards de tonnes d'acier par an et le minerai de fer c'est à dire de l'oxyde de fer on peut imaginer le réduire avec de l'hydrogène plutôt que de le réduire avec du carbone réduire c'est enlever l'oxygène c'est la réaction chimique qui consiste à enlever l'oxygène d'un oxyde les suédois ont décidé d'investir 40 milliards de dollars c'est pas rien dans un projet d'acier sans carbone enfin sans de réduction du minerai de fer à l'hydrogène ils sont lancés là dedans c'est un projet public ça à mon avis c'est intéressant de le regarder aussi et quand on regarde les ordres de grandeur c'est pas complètement déconnant on se dit qu'effectivement on peut continuer pendant un certain temps à faire de l'acier sans émettre de co2 avec ce procédé là et là vous n'avez pas de mesures de substitution évidentes si vous voulez de l'acier et tant qu'on aura besoin de fourchette pour éviter de faire des tâches sur la cravate pas complètement idiot d'avoir de l'acier et bien on aura quelques quelques machines à laver ça fait partie des éléments de confort pas complètement inintéressant et bien on aura donc on aura besoin d'acier et cet acier il va bien falloir le faire et donc il faudrait idéalement le faire sans co2 et donc l'hydrogène de ce point de vue est intéressant l'hydrogène dans les transports je pense que avant que ça devienne une nécessité on a énormément d'autres marges de manoeuvre à notre disposition plutôt que de miser sur ce qui pour moi relève quand même de la fuite en avant technologique dont on peut raisonnablement parier en tout cas moi je suis prêt à le faire que ça ne sera pas au rendez vous de la promesse faite d'accord vous êtes clair sur les solutions technologiques sur lesquelles il faut justement pas trop s'emballer on va devoir on va devoir boucler bientôt il ya énormément de questions qu'on n'a pas pu aborder mais en particulier peut-être rapidement en termes de qui fait quoi et qu'est ce qu'on peut faire en tant que en tant que site citoyen lambda qui fait quoi que peut-on faire que peut-on faire pour réveiller nos politiques au niveau de l'urgence et dans nos propres habitudes on avait pas mal de questions sur nos propres habitudes de consommation est ce que ça change vraiment quelque chose qu'on peut faire nous en tant qu'un citoyen individuel et qu'est ce qu'on peut faire pour réveiller nos politiques sur cette question là je pense qu'on peut être bouclé avec celle là alors là dessus je vais avoir des réponses extrêmement pratique alors là on me pardonnera de faire un tout petit peu d'autopromotion carbone 4 a mis en ligne il n'y a pas très longtemps un outil qui s'appelle my co2 qui est un outil dans lequel on prend conscience de ce qu'est son empreinte carbone individuelle donc en gros d'où viennent les émissions qui sont associés à ce qu'on fait dans la journée la façon dont on se déplace la façon dont dont on mange ce qu'on achète etc et c'est un outil qu'on a conçu alors non pas comme un calculateur que les gens peuvent utiliser tout seul dans leur coin parce que là on sait que de toute façon l'action derrière suivra pas mais justement on en a fait un outil collectif d'entrée de jeu donc ça fonctionne sur la base de réunions tupperware donc en gros c'est des réunions de groupe où il ya un animateur qui présente l'outil et tout le monde fait ensemble en même temps le calcul évidemment il ya un petit effet d'entraînement etc on déstabilise pas les gens mais c'est intéressant et les gens qui ont fait quelques une ou deux conférences de cette nature peuvent même devenir derrière ambassadeurs et une petite formation pour ça et aller animer des groupes ailleurs etc donc c'est un truc qui est viral par groupe c'est un peu comme la fresque du climat pour ceux d'entre vous qui connaissent c'est un truc viral par groupe c'est l'effet tupperware et c'est quelque chose qui permet de prendre conscience de là où sont ces émissions puis une fois qu'on prend conscience de là où sur ces émissions on commence à se poser la question est ce que ça me coûterait beaucoup de faire différemment est ce que je peux est ce que ça me coûterait beaucoup je peux vous dire par exemple que pour tous les gens qui mettent les pieds dans l'avion une fois par an un des premiers trucs d'utile qu'ils peuvent faire alors en ce moment le covid les aide c'est de moins prendre l'avion voire de plus prendre l'avion moi ça fait 20 ans que je ne monte plus dans un avion sauf sous la torture donc je l'ai pris quelques fois soit parce que je pensais que professionnellement j'avais beaucoup plus de co2 à éviter en allant voir les gens que je devais aller voir qu'en montant dans l'avion mais c'est très peu fréquent je refusse systématiquement toutes les conférences à l'étranger où il faut prendre l'avion par exemple etc mais c'est c'est voilà si vous êtes vous prenez également conscience des achats il ya des tas de gens qui sont des acheteurs je vais pas dire compulsifs mais ils réfléchissent ils ont envie de se faire plaisir s'acheter un truc etc voilà vous vous rendez compte que des trucs que vous achetez il a bien fallu les fabriquer et donc est ce que vous en avez vraiment besoin au fond est ce que vous allez être foncièrement plus heureux derrière ou est ce que vous iriez faire un tour en forêt ça serait pareil quoi bon donc donc il ya ça qu'on peut faire à titre personnel c'est vivre cette expérience voilà ça s'appelle my co2 après la deuxième chose qu'on peut faire à titre personnel c'est se demander si on est bien dans le travail qu'on fait et alors là il ya un site qui vient d'être mis en ligne par les personnes physiques amis du shift project avec s'appelle les shifters qui s'appelle shift your job donc c'est en anglais un shift your job tout ça attaché point org si ma mémoire est bonne et qui recense toutes les entités qui font quelque chose qui normalement va plutôt dans la bonne direction quand il s'agit de s'attaquer à la question du changement climatique alors rentrer dans une entreprise comme ça évidemment c'est tout de suite rejoindre une collectivité de gens avec laquelle lesquels normalement on partage des choses donc c'est clair que s'investir au travers de son travail c'est aussi quelque chose qui est très important et quelqu'un qui se sent pas bien dans le travail qu'il fait aujourd'hui parce qu'il se dit non je peux pas supporter d'être au service de ce truc là parce que au fond ça n'a pas de sens une fois qu'il a dit ça il n'a rien dit s'il n'a pas un autre endroit où aller ou auquel il peut envisager d'aller etc donc on a mis ça en ligne et les gens peuvent faire des suggestions donc c'est aussi un truc qui est collaboratif évidemment on prend pas les suggestions pour argent comptant il suffit pas qu'une boîte dise moi je suis verte pour qu'on dise ouais ouais c'est bien elle peut aller sur le site il faut quand même qu'on vérifie un tout petit peu mais c'est c'est l'idée l'idée est là donc ça c'est pour en ce qui concerne les individus donc les individus ils ont leur consommation leur job après ils ont leur vote alors leur vote malheureusement il faut qu'ils rencontrent une offre moi je vais vous faire une confidence depuis que je vote enfin depuis les 20 dernières années je n'ai jamais voté pour un candidat autrement que la mort dans l'âme j'ai jamais trouvé même les verts je trouve que ce qu'ils racontent est incohérent donc je n'ai jamais voté autrement que la mort dans l'âme pour un candidat ou une candidate voilà c'est comme ça donc là malheureusement si vous n'avez pas l'offre vous n'avez pas l'offre quoi je veux dire vous pouvez rien y faire donc là c'est compliqué et puis les gens qui sont prêts à créer leur propre parti pour avoir l'offre il n'y en a quand même pas beaucoup parce que c'est un chemin de croix de commencer à faire ce genre de choses si vous voulez pas trop vous compromettre et rester à peu près entier parce que c'est quand même la fausse au lion le monde politique c'est en ce qui me concerne très content de les voir de loin le après vous avez ce que vous pouvez faire dans votre métier alors s'il se trouve ça renvoie à ce que j'ai tout à l'heure que vous êtes déjà un poste de responsabilité voilà j'ai envie de dire votre devoir presque votre devoir c'est même pas un luxe quoi quand vous savez qu'il y a un gros paquet de pardon de l'expression mais un gros paquet de mer qui s'annonce le devoir de tout chef d'entreprise responsable ou de tout dirigeant d'entreprise responsable ou de tout cadre responsable ou toute personne en responsabilité responsable et de commencer à essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire pour son activité donc là les méthodes elles existent ça veut dire faire une empreinte carbone ça veut dire faire une scénarisation prospective ou un ensemble de scénarisation prospective pour comprendre ce que ça veut dire de vite d'évoluer dans un monde où les émissions baissent de 5% par an ça s'appelle une scénarisation de degrés c'est des méthodes physiques c'est pas des méthodes économiques qui permettent de faire ça c'est très bien faire ça à carbone 4 un peu d'autopromo donc et une fois que vous avez compris où est le problème à ce moment c'est là que la vraie vie commence et c'est une vie de compromis vous n'allez pas pouvoir faire instantanément tout ce que vous voudriez faire faudrait que vos clients soient d'accord éventuellement qu'ils soient d'accord pour payer plus cher ou qu'ils soient d'accord pour pas acheter la même chose ou en trouver des nouveaux ou en trouver ou éventuellement être d'accord pour en avoir moins ce qui est évidemment pas facile enfin bon bref donc c'est là que les vraies les vraies difficultés commencent mais mais au début était était le décompte donc au début il faut il faut comprendre avec des méthodes et des outils alors ce que je dis est vrai dans une entreprise ordinaire c'est vrai dans une association c'est vrai dans la c'est vrai dans la sphère publique c'est vrai dans le monde financier partout il ya des méthodes qui sont basées sur un peu le même corpus méthodologique qui permettent de comprendre comment se comment se présente le problème donc voilà voilà en gros les quelques réponses que je peux faire que je peux faire rapidement ce que je peux vous dire parce que c'est mon expérience c'est que les gens qui commencent à comprendre et qui commencent à avoir envie de faire quelque chose j'en ai pas vu beaucoup vraiment j'en ai pas vu beaucoup ressortir le doigt après donc il ya un côté un peu excite je sais pas si je dois dire excitant fascinant etc et il ya un très bon exemple de ça qui a été donné par l'exemple de la convention citoyenne récente c'est très intéressant de noter que quel que soit l'avis technique qu'on puisse savoir sur leurs propositions parce que dans les propositions les 150 qu'ils ont fait il y en a certaines que je trouve très intéressante certaines que je trouve un peu moins approprié certaines où je me dise là je pense qu'il ya un truc qu'ils ont pas saisi mais peu importe ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont dit alors qu'ils se connaissaient pas au début c'est 150 personnes qui ne se connaissent pas au début d'accord ils ont dit à partir de maintenant ça va pas s'arrêter là on fait une association et on est tous dedans bon donc pour moi c'est ça l'enseignement majeur de cette convention c'est là c'est l'effet d'attraction très très fort que possède ce sujet une fois qu'on a commencé à mettre le pied dans la piscine voilà je et ça c'est le truc qui me rend un peu optimiste parce que je me dis il ya un élément déclencheur dans cette affaire il ya une vertu à la pédagogie même si le problème est désagréable à entendre au moins ça remet le monde en cohérence alors j'ai compris il n'y a pas très longtemps que la cohérence était aussi un processus enfoui au tréfonds de notre cervelle qui avait beaucoup d'importance pour nous ça rend le monde lisible ça le rend prévisible donc ça le rend prévisible sur des trucs pas sympa mais au moins ça le rend de nouveau prévisible et donc on a envie de s'inscrire dans quelque chose qui permet où on comprend ce qui se passe et d'agir sur quelque chose qu'on se met à comprendre voilà et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne vois que très peu de gens faire machine arrière après avoir commencé à s'agiter dans cette direction et bien écoute merci beaucoup et j'envoie c'est c'est un voyage très très important pour nous de arriver à mieux décoder ce qui se passe et tu l'as bien expliqué et finalement si tu nous as inquiétés tu nous donnes aussi quelques pistes quand même de ce qu'on peut essayer de faire et la question de katel était tout à fait perdant qu'est ce qu'on peut finalement concrètement est ce que chacun de chaque citoyen peut faire quelque chose et tu nous laisses pas quand même totalement abandonner tu nous donnes quand même quelques suggestions je remercie beaucoup puis tu nous donnes aussi des éclairages sur des questions qu'on se pose tous l'hydrogène par exemple le futur du nucléaire le fait que les états unis et la chine maintenant disent qu'on va ils vont faire des efforts est ce que tout ça va vraiment de vous améliorer les générations futures parce que c'est pour eux le qu'on travaille maintenant tu dis à court terme c'est trop tard maintenant on peut pas faire grand chose mais pour le long terme tu penses au long terme on peut faire on doit faire des choses sur l'adaptation c'est à dire que comme le coup est parti il faut aussi qu'on s'en occupe il n'y avait pas de questions là dessus mais il faut quand même qu'on s'en occupe je vous remercie beaucoup merci bien merci aussi qu'à telle d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et de nous aider pour de l'institut aussi que tu diriges je peux rajouter juste un petit mot à ce propos qui est de dire qu'au delà de notre responsabilité en tant que citoyen à l'INSEAD bien entendu on a aussi une responsabilité collective parce qu'on est un organisme d'éducation et puis qu'on forme des gens qui vont rentrer dans le business et le rôle justement de l'institut que je dirige ici c'est d'intégrer ça dans notre curriculum dans la recherche et dans les opérations de de l'école donc il faut aussi montrer que les organisations éducatives ont une responsabilité je voulais juste mentionner ça en conclusion on est bon exemple d'une initiative comme ça là oui absolument je voulais remercier aussi les équipes techniques qui sont derrière on ne voit pas sur les écrans mais qui sont là et qui ont travaillé pour préparer cette conférence et les conférences futures et Myriam aussi qui travaille aussi pour la préparation et le marketing et puis tous les auditeurs en ligne qui sont là et qui ont été fidèles et j'espère retrouver le 21 janvier pour la conférence de Frédéric Keck sur un autre sujet assez important aussi et en tout cas Jean-Marc bien merci pour ce soir merci à vous et bonne continuation 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 merci à vous et bonne continuation